Je vous souhaite une bonne année au monde entier, à vous, à vous, à vous, à toi aussi. 2015, ouf, c'est fini. 2016, on va prendre des résolutions. Pour ça, j'ai ma liste. Et oui, j'espère qu'en 2016, au Sénégal, les belles-mères ne se mêleront plus du mariage de leurs fils. Que les belles-sœurs ne viendront plus envahir le foyer des autres. Que nous ne verrons plus des hommes humiliés, bafoués, la dignité de la femme en cognant sur elle, dans la rue, sous prétexte qu'elle porte la burqa. Non mais, c'est pas courageux, ça. C'est choquant. Mais ça me donne de l'urtuquerre. Oui, j'espère qu'en 2016, les entraîneurs non plus ne vont plus gifler sur les championnes. Hum hum, c'est choquant. Oui, j'espère qu'en 2016, on ne mettra plus des journalistes en prison pour outrage à la suprématie. J'espère que toutes les lois, fourre-tout, qui permettent de fourrer n'importe qui au Niof, seront supprimées au nom de la démocratie. Hum hum. J'espère que le monde sera plus fort que ceux qui veulent nous terroriser. Je ne prierai pas pour la paix et l'amour. Si, je peux prier pour la paix, mais je ne vais pas prier pour l'amour dans le monde. Parce qu'il semblerait que s'aimer les uns et les autres est au-dessus de l'humanité, à la place. Je propose le respect mutuel et l'ouverture d'esprit. Je propose que l'on soit libre de ne pas s'aimer. Comme ça, on n'est pas obligé de s'offrir des fleurs, de se faire des câlins ou de partager un repas. Mais qu'on partage le respect de l'autre dans toute sa diversité et sa différence. J'espère qu'en 2016, nous aurons de vrais journalistes, que nous parlerons de vrais sujets. Par exemple, de ce pays où on va à pèlerinage tous les ans et où l'être humain y subit les pires atrocités que l'on puisse encore voir sur cette terre. Décapitation, esclavagisme, sexisme, extermination de la liberté d'expression. Non mais dis donc, que c'est que ça rend propre le pétrole. Ça me donne de l'urtre du cœur. Et puis, et puis, et puis, si les gays aiment son mari, et que son mari aime les gays. Oui, mais c'est quoi votre problème là-dedans ? Non mais vous nous cassez les oreilles. Non mais c'est quoi votre problème ? Elle donne son mortier au pilon qui lui plaît. Bah oui, comme Madonna, comme Jennifer Lopez, comme Johnny Hallyday. Ah non mais pardon, lui ça ne compte pas. Mais oui, c'est un homme. Eh oui, même s'il a 32 ans de plus que sa femme. Hum, vous me donnez de l'urtiqueur. Ah vous urtiquerrez. Avec qui ? Ndeigeille, fée, pylône, pam-pam. Non mais dis donc, elle pylône, pam-pam, avec qui elle veut ? C'est aussi simple que cela. C'est une non-information. Oh là là, vous me donnez de l'urtiqueur. Mais comment quand même ? Je vous souhaite une très bonne année 2016. Mouah ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501